Salut, je suis le docteur C, et voici une nouvelle capsule pathologique. Aujourd'hui, on va parler d'une pathologie de saison avec une grande récurrence, le rhume des foins. Vous avez déjà entendu parler du rhume des foins, que l'on appelle aussi parfois rhinite allergique saisonnière ? Eh bien, si vous n'en avez jamais entendu parler, vous avez beaucoup de chance, vous ne devez pas en souffrir. Sinon, vous devez probablement connaître cette douce mélodie. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment ça fonctionne, le rhume des foins, et plus globalement, les allergies. Allez, tu es prêt ? C'est parti pour une nouvelle capsule pathologique. Par facilité, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'allergie saisonnière au boulot. Pourquoi les boulots ? Je ne sais pas, il faut les choisir. Mais ne vous inquiétez pas, dès la fin de cette vidéo, je vous parlerai du calendrier pollinique, qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur les différentes allergies saisonnières. Le principe, c'est le même pour toutes les allergies. Le mécanisme pathologique est de toute façon le même dans toutes les allergies respiratoires. Il n'y a que le pollen qui change en fonction des moments de l'année. Entre la mi-mars et la mi-mai, le boulot est en période de floraison, et envoie dans l'air une bonne quantité de pollen. Le pollen de boulot est une petite molécule de moins de 10 microns de diamètre. Ceci correspond à moins d'un centième de millimètre. Ce qui fait la particularité des allergies, c'est justement cette relative petite taille des particules de pollen. On considère qu'environ 8% de la population générale est allergique aux pollens du boulot. Le boulot, lui, au printemps, n'y réfléchit pas. Il envoie dans l'air ambiant la plus grande quantité de pollen possible, ce qui va lui permettre de se reproduire. Lorsque ce pollen pénètre dans l'être humain, souvent par le système respiratoire, mais parfois également par le système digestif, il arrive que certaines de ces microparticules franchissent les barrières naturelles du corps et se retrouvent alors face à des cellules de l'immunité. L'allergie saisonnière, et toutes les réactions allergiques d'ailleurs, sont provoquées par une réaction que l'on pourrait qualifier de disproportionnée du corps humain. Le système immunitaire, c'est le système de garde du corps. Il est toujours en alerte, prêt à attaquer les envahisseurs qui tenteraient leur chance à l'intérieur de votre organisme. C'est son rôle, de vous protéger. Mais parfois, le système immunitaire fait du zèle et définit comme cible une molécule qui n'est pas réellement un envahisseur. Dans le cas du rhume des foins, le corps reconnaît le pollen comme étant une molécule agressive. Et c'est lorsque cela se produit que l'allergie se produit. Le système immunitaire, qui reconnaît un organisme étranger à l'intérieur de son propre organisme, va agir comme s'il s'agissait de quelque chose de virulent. Il va donc diriger des anticorps directement contre cette molécule. Oui, comme ça, sans autre forme de procès. Et ces anticorps, ils sont un peu particuliers. Ce ne sont pas les mêmes anticorps que ceux qui sont dirigés contre les virus ou contre les bactéries, par exemple. On les appelle des IgE. IgE, ça veut dire immunoglobulines de classe E. Mais ne vous inquiétez pas pour ces termes qui semblent un peu compliqués. On parle de ça directement dans le prochain chapitre. Les IgE sont donc des anticorps, des immunoglobulines de classe E. Mais avant de vous parler exactement de l'action de ces anticorps, reprenons le chemin du pollen qui arrive à se frayer un chemin jusqu'à l'intérieur de votre corps. Lorsque cette molécule de pollen se retrouve à l'intérieur du corps, il est pris en charge par les cellules immunitaires et se déroule alors tout un processus de sélection qui amène à la production d'une classe particulière de globules blancs que l'on appelle des plasmocytes. Ces plasmocytes sont des lymphocytes B qui sont spécialisés dans la production d'anticorps. Les anticorps sont des molécules qui sont toutes basées sur un même schéma de construction. Ils possèdent une partie fixe, que l'on appelle domaine constant, et une partie qui est variable, qui peut reconnaître des antigènes. Cette partie variable fait la spécificité des anticorps. Ils ne peuvent reconnaître qu'une molécule et un anticorps dirigé contre le pollen de bouleau ne reconnaîtra ainsi pas une molécule de pollen de chêne ou de noisetier. Lors d'un premier contact avec le pollen de bouleau, le système immunitaire va reconnaître cette molécule, que l'on va appeler un antigène, et lancer la production de cellules immunitaires dirigées contre celui-ci. Ce premier contact est en général asymptomatique. Il n'y a pas de réaction allergique lors de ce premier contact, car le corps ne possède pas encore le matériel nécessaire pour se défendre. Par contre, ce premier contact lui permet d'établir un plan de production d'anticorps spécifiques qui se lieront au pollen de bouleau lors du prochain contact. Une fois ce premier contact établi, le corps humain lance alors la production de lymphocytes B, appelés plasmocytes, qui sont de grands producteurs d'IGE. Le rôle de ces plasmocytes est d'attendre jusqu'au prochain contact avec l'antigène en question. Une fois cet antigène à nouveau détecté, la machine se lance et le corps produit en grand nombre des plasmocytes producteurs d'IGE et des IGE spécifiques aux pollens de bouleau. Et tout ça à l'insu du patient, bien entendu. Une des particularités des IGE, ce qui les classe dans une catégorie à part d'ailleurs, c'est que contrairement aux autres anticorps qui circulent dans le sang, eux ne le font pas. Ces anticorps sont solidement enchâssés par leur fraction constante à l'intérieur d'autres cellules que l'on appelle des polynucléaires basophiles et des mastocytes. Ces cellules particulières sont présentes en plus grand nombre au niveau des organes qui sont en contact avec l'extérieur du corps humain, à savoir la peau, le système digestif et le système respiratoire. Et ces cellules sont de véritables bombes à retardement. Elles sont en effet de grandes productrices et lieux de stockage de nombreuses substances pro-inflammatoires, comme les prostaglandines ou l'histamine par exemple. Si les IGE qui sont situés dans leur paroi sont activés, c'est-à-dire s'ils rencontrent l'antigène spécifique contre lequel ils sont dirigés, c'est l'explosion. Enfin, en médecine, on appelle ça une dégranulation. Oui, les granules de médiateurs sont relâchées dans la circulation sanguine. Les médiateurs qui sont largués par les basophiles et les mastocytes ne sont pas tellement nombreux. On en dénombre deux principaux, l'histamine et le SRSA. Nous allons les aborder un par un. L'histamine, c'est une petite molécule, un signal qui est émis par le corps et qui exerce plusieurs actions, parmi lesquelles les symptômes des allergies saisonnières. Et l'histamine, elle n'agit pas en elle-même. Elle agit lorsqu'elle se lie à des récepteurs particuliers qui permettent de la détecter. Ces récepteurs se situent entre autres sur les muscles lisses des bronches et provoquent une constriction des bronches. Ces constrictions peuvent provoquer un sifflement de l'air lorsqu'il y passe, le fameux sifflement que l'on entend par exemple dans l'asthme allergique. L'histamine agit également au niveau des vaisseaux sanguins sur lesquels elle provoque une dilatation. Cette dilatation provoque un gonflement local qui, lorsqu'il se produit dans les fosses nasales, est responsable de la production de liquide et du gonflement de la muqueuse. Le nez coule alors et le passage d'air y est compliqué. Le patient a le nez bouché. Ce gonflement peut également avoir lieu dans les voies respiratoires et provoquer de nombreuses sécrétions dans les bronches ou la trachée. L'histamine est également responsable du prurite, c'est-à-dire le chatouillement localisé ou généralisé de la peau. Ce chatouillement est favorisé par le gonflement localisé suite à la dilatation des vaisseaux sanguins au niveau de la peau. Enfin, il existe également un autre médiateur que l'on nomme SRSA pour Slow Reactive Substance of Anaphylaxis. Cette molécule, qui s'apparente au prostaglandine, une classe de molécules dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, est en réalité une molécule que l'on appelle leucotriène. Les leucotriènes sont des substances qui sont responsables de la constriction des bronches à plus long terme et sont donc très souvent retrouvées chez les patients asthmatiques. Ces réactions sont parfois difficilement contrôlables pour le corps humain et lorsqu'une trop grosse concentration d'histamine est relâchée par les mastocytes et par les basophiles, il peut se produire une très grosse réaction que l'on appelle un choc anaphylactique. Dans le choc anaphylactique, la dilatation des vaisseaux sanguins est telle qu'il n'y a plus assez de sang dans tout le système et le cœur ne s'est plus envoyé de sang dans les organes importants. Également, la constriction des voies respiratoires peut être tellement importante que l'oxygène ne parvient plus jusqu'aux alvéoles pulmonaires, les échanges ne se font plus et la personne s'étouffe. Cette situation est bien entendu une urgence médicale totale. Il faut rapidement appeler les urgences pour avoir une action médicale sur le patient. Pour rappel, dans tous les pays d'Europe, c'est le 112 qu'il faut faire. Ah, et avant de clore ce chapitre, une petite parenthèse. L'histamine joue également un rôle dans la sécrétion d'acide par l'estomac. Bon, on est d'accord que cet effet est bien entendu mineur par rapport à une grosse crise d'asthme, mais cet effet est quand même important à connaître. J'ai d'ailleurs parlé de ça dans l'épisode sur l'estomac que je vous place ici, dans le coin de l'écran. Pour traiter les allergies saisonnières, on ne peut travailler que sur les conséquences des allergies. Il est en effet impossible de reprogrammer le système immunitaire pour lui demander d'oublier une molécule contre laquelle il a déjà produit des anticorps. On va donc devoir travailler sur la suite, c'est-à-dire les médiateurs qui sont relargués par exemple par les mastocytes, donc l'histamine et les leucotriènes. Et pour ça, on utilise des médicaments que l'on appelle anti-histaminiques ou anti-leucotriènes. Les anti-histaminiques sont bien entendu plus connus et plus utilisés que les anti-leucotriènes. Les anti-histaminiques ne détruisent pas l'histamine, contrairement à une croyance répandue, mais ils sont des antagonistes de leur récepteur. Ceci veut dire que l'anti-histaminique vient se placer sur le récepteur de l'histamine pour l'empêcher d'effectuer son action. Si la place est déjà prise, l'histamine ne sait plus se lier à son récepteur et la réaction allergique diminue, voire s'arrête. Ceci ne stoppe en aucun cas l'activation des IgE ou la dégranulation des mastocytes. Simplement, les facteurs qui sont relargués ensuite ne sont plus d'aucune utilité. On trouve plusieurs générations d'anti-histaminiques. Certains sont plus sédatifs que d'autres et sont donc plutôt pris en fin de journée pour favoriser le sommeil. D'autres ont un effet neutre sur la sédation et peuvent donc être pris en début de journée pour effectuer leur pic d'activité pendant la journée. Certains anti-histaminiques sont également conseillés pour les femmes enceintes car ils sont plus anciens et donc beaucoup plus étudiés que les molécules de toute dernière génération. En ce qui concerne les anti-leucotriennes, ils sont plus rares et moins utilisés dans les allergies saisonnières. Mais ils représentent parfois un complément intéressant à un anti-histaminique classique et leurs effets peuvent se combiner. Si vous voulez savoir si vous pourriez recevoir ce traitement, n'hésitez pas à contacter votre propre médecin traitant qui pourra bien entendu à coup sûr vous répondre. Et enfin, il est parfois nécessaire d'utiliser des corticoïdes locaux qui sont très intéressants pour lutter contre l'inflammation qui est produite par les allergies. Que ce soit en intranasale, en aérosol ou même en gouttes oculaires, ils sont très efficaces et donc très largement prescrits. Enfin, pour en terminer avec cette vidéo, je vous propose un petit schéma du calendrier pollinique qui vous montrera quelle pollen se trouve en suspension dans l'air pendant les différents mois du printemps et d'été. Je place également en description de cette vidéo un lien vers le réseau de surveillance aérobiologique belge qui vous permet de suivre en temps réel la concentration aérienne de nombreux allergènes et de nombreux pollens. N'hésitez pas à y faire un tour, ce site regorge de l'information intéressante pour les allergiques ou tous les curieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur les allergies saisonnières. Comme vous l'avez vu, l'allergie est une pathologie pour laquelle on ne sait travailler que sur les conséquences et pas tellement sur les causes. Enfin, sauf dans certains cas de désensibilisation, mais le sujet est un peu vaste pour en parler ici. Il est donc important d'obtenir un diagnostic correct et un traitement efficace bien entendu pour éviter de s'offrir des désagréments que cette pathologie entraîne. Une fois de plus, n'hésitez pas à contacter votre propre médecin traitant si vous voulez des informations sur votre dossier. J'espère de mon côté que cette vidéo vous a plu. Je vais de ce pas aller lire les commentaires que vous allez me laisser ici en dessous, je l'espère, positif ou négatif comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et si vous n'êtes pas encore membre de ma communauté, cliquez sur le bouton s'abonner ici en dessous. C'est fait, vous m'avez rejoint ? Alors, je vous laisse regarder les différentes vidéos de la chaîne. En ce qui me concerne, je retourne à mon travail. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !